Nathalie Saint-Cricq, vous n'êtes pas amie avec les politiques mais vous déjeunez avec ? Alors il y a le mythe du déjeuner, je déjeune, on ne déjeune plus en ce moment, c'est le problème est réglé. Mais je mets de travail. Oui, de temps en temps, de temps en temps, mais... Mais vous êtes contre la connivence ? Je suis contre la connivence, le mythe du on déjeune avec les politiques donc on est connivant, je trouve ça, on n'est pas connivant quand on a décidé de ne pas être connivant. Et vous dites que souvent dans la rue, les gens ne savent pas si vous êtes de droite ou de gauche et vous êtes très fiers de ça ? Ah bah oui, heureusement. Vous êtes une bonne journaliste ? Non mais je ne pense pas que la connivence... De toute façon, il faut s'arrêter quand on sent qu'on a des relations qui basculent, c'est-à-dire que je n'ai pas de relation amicale. Ah oui, par exemple Jean-Luc Mélenchon, vous le tutoyez ? Jean-Luc Mélenchon... Vous l'appelez frérot ! Attendez, si vous voulez reprendre mes 30 ans de relations avec Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, là on pourrait faire un roman et je pense que ça n'intéresserait personne. Je l'ai tutoyé dans le temps, dans le cadre des congrès du Parti Socialiste à 3h du matin où j'ai essayé de faire des reportages sur des trucs qui n'intéressaient personne à peine moi. Après, il a considéré que j'étais une espèce de diablesse. Donc il m'a revouvoyée. Et maintenant, je tutoie que les vieux, ceux que je connais depuis 30 ans. Les vieux, les gens de mon âge, ou plus vieux. Vous n'êtes pas si vieille, Nathalie Saint-Claire ? Non, je ne suis pas si vieille. Mais c'est simplement, quand vous connaissez les gens depuis 35 ans ou depuis 30 ans, ce n'est pas la même relation. Mais j'essaie de maintenir... Vous ne tutoyez pas Gabriel Attal ? Gabriel Attal... Parce que bon, il passe son brevet cette année. Enfin, je dirais, il y a peut-être un rapport de... Je sais, Gabriel Attal, ça pourrait être mon fils. Oui, c'est ça. Je suis un peu de mal de temps en temps. Mais il va falloir que je me fasse à l'idée que beaucoup de gens, maintenant, pourraient être mon fils. Elle vous dit ?